Bonjour à tous, nous sommes enchantés de vous accueillir à cet atelier données énergétiques pour la région MENA, organisé en collaboration avec les Nations Unies et la Commission économique et sociale pour l'Asie occidentale et le Centre pour l'efficacité énergétique. Je travaille moi-même pour le Centre de données énergétiques de l'Agence internationale pour l'énergie qui organise cet atelier. Alors nous avons quelques détails de logistique que nous désirons partager avec vous avant le début de cette réunion. D'abord la réunion est purement virtuelle, nous allons enregistrer la formation mais uniquement les présentations faites par les intervenants de façon à ce que plus d'intervenants puissent s'en servir par la suite. Nous avons des interprètes qui assureront l'interprétation vers le français et vers l'arabe pendant les présentations. Vous feriez mieux de choisir d'emblée la langue qui vous convient le mieux, il faut pour cela cliquer sur l'icône interprétation qui se trouve en bas de la fenêtre Zoom. Nous vous encourageons vivement à désactiver vos micros pendant les présentations et les interventions des autres intervenants. Mais surtout, n'hésitez pas à nous poser les questions. Avant de le faire, vous pouvez lever la main en cliquant sur l'icône main ou en utilisant l'icône Q&A qui se trouve également en bas de l'écran. Voilà, je pense que l'heure est venue de vous donner un rapide panorama de la journée. Pour ceux qui ont déjà fait une petite formation statistique, nous allons approfondir le sujet car nous avons déjà les bases des statistiques énergétiques, mais il va falloir réexaminer ce sujet ainsi que les sujets qui suivent à l'ordre du jour. Vous voyez que nous avons traité un certain nombre de sujets pendant cette journée. Mais je voudrais commencer par donner la parole aux intervenants principaux qui sont, pour commencer par les représentants de l'IEU, M. Nick Johnston, de l'Agence internationale pour l'énergie. Ensuite, Nadim Abid-Lama, qui travaille sur la transition énergétique, l'énergie propre. Ensuite, pour UNESCO, nous allons avoir Wafa Aboul-Rossner, responsable de la section statistique énergétique. Et pour recréer, Nadia Chouk, qui est chargée de la coopération internationale. Voilà, je vous remercie encore une fois de nous avoir rejoints et je donne la parole d'emblée à Nick Johnston. Bonjour et merci, merci beaucoup. C'est un honneur pour moi de pouvoir déclarer ouvert cet atelier. Je sais, comme Roberta l'a dit, qu'un certain nombre d'entre vous avaient déjà participé à la semaine de formation statistique de l'AIEU cette semaine. C'était en fait notre 26e semaine de formation. En l'occurrence, nous sommes aujourd'hui en train d'organiser une première. C'est la première formation de ce type pour la région Ménard. Et c'est formidable d'avoir pu organiser cela. Je remercie chaleureusement le professeur Aboul-Rossner et Nadia Chouk pour la collaboration qui nous a permis d'organiser cet atelier qui est de toute première importance pour l'AIEU. Je suis d'ailleurs très satisfait de constater que nous avons des participants représentant plus de 50 utilisateurs et producteurs d'énergie, ce qui est très important à avoir une bonne combinaison, un bon équilibre, tant en termes de nombre de pays, de ministères, d'agences, mais aussi par rapport au rôle que chacun joue dans le domaine des données. Sachant que, de toute évidence pour l'AIEU, c'est très important de créer des liens entre les données et leur utilisation pour une action publique efficace. Si on n'en a pas de données de qualité, on ne peut pas avoir une bonne action publique. Et pour nous, la pierre de touche, c'est les données, ce sont les statistiques et leur qualité. Nous travaillons avec près de 150 pays, plus de 150 pays dans le monde, mais nous sommes particulièrement intéressés par la région MENA et pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, c'est une région très importante par rapport à la consommation et par rapport à la production d'énergie. Deuxièmement, c'est une zone qui pivote, vraiment clé dans le paysage énergétique. Et puis, l'organisation de cet atelier, par rapport à la COP qui se tient dans quelques mois, c'est particulièrement bien choisi. Et puis, il y a beaucoup de pays associés dans ce pays. Les pays associés font partie de la famille AIEU. Nous ne travaillons pas uniquement avec des membres, nous avons une ouverture dans le monde qui nous permet d'élargir la famille au maximum, la famille de l'AIEU et dans la région, en l'occurrence, l'Égypte et le Maroc sont des pays associés. Mais de toute façon, nous travaillons avec tous les pays de la région. Il est essentiel d'améliorer encore nos données, de faire en sorte qu'elles soient de la meilleure qualité possible, qu'elles soient le plus fraîche possible, qu'elles soient le plus accessibles possible, comme je l'ai déjà dit, de façon à ce que nos décideurs soient en mesure de mettre en place des politiques efficaces pour avancer vers une transition, vers une énergie propre. Et nous savons que dans la région, il y a des défis spécifiques et importants, l'augmentation de la demande, les préoccupations liées à l'environnement et la dynamique du marché qui évolue. C'est une des régions du monde qui est le plus affectée par le changement climatique, ce qui, évidemment, a un impact sur la demande énergétique, par exemple, parce qu'il y a un grand besoin de refroidissement. Je dis tout cela parce qu'il est très important pour nous que ces exercices aillent dans les deux sens. Ce n'est pas à nous de vous faire un cours magistral. Nous devons partager nos connaissances avec vous et nous avons besoin que vous partagez vos connaissances avec nous de façon à ce que nous puissions tous améliorer la qualité des données au niveau régional, ce qui doit nous permettre au niveau mondial de mieux comprendre l'évolution globale des systèmes énergétiques. Donc, je souligne, pour nous, cet exercice n'est pas à sens unique. Pour ceux d'entre vous qui avez participé à la semaine de formation statistique, si vous participez à nouveau à cet atelier, cela signifie que vous faites partie d'une communauté de statisticiens de l'énergie, une communauté mondiale dont le but est d'aider tous les gouvernements de façon à ce que le fondement en termes de données de leur action publique soit meilleur, de façon à ce que leur action publique le soit également. Un dernier point sur lequel je voudrais insister. Je remercie encore une fois la Commission des Nations Unies pour l'économique et sociale pour l'accès à l'élection natale et le RCRE pour la collaboration que nous avons mise en place. Nous avons des partenariats et des contacts dans chacun de ces pays, mais nous avons également besoin de ces organismes, qu'ils soient régionaux ou thématiques, comme ceux que je viens de mentionner, de façon à ce que la portée de notre action soit la plus vaste possible et aussi de façon à éviter le double emploi et de façon à avancer ensemble. Je vais, je pense maintenant, donner la parole à Nadine, qui va nous parler de la structure de cet atelier. Et naturellement, nous donnerons la parole à nos partenaires en collaboration. Merci. Oui, merci. Est-ce que vous m'entendez? Oui? Merci. Merci beaucoup. Merci à vous, Nékay et à Roberta, pour ces chaleurs mots de bienvenue. Le contexte n'est pas facile pour notre région. Je pense que vous vous en doutez. Et comme cela a déjà été mentionné, l'énergie est un élément clé du développement économique et les statistiques sont essentielles pour ce développement. Nous avons donc aujourd'hui l'occasion de donner plus de soutien ciblé à toute la région par rapport au domaine des statistiques. Donc, je vous encourage tous à saisir l'occasion de nous poser des questions, d'orienter cet atelier vers ce qui vous intéresse et vous préoccupe le plus. Donc, en ce qui concerne la structure de cet atelier, nous allons avoir des présentations qui couvriront les questions clés au niveau régional et au niveau des pays pour aider les statisticiens nationaux à améliorer leur pratique en passant, en se servant de l'expérience des autres pays. Donc, comme le dit Nick, ce n'est pas seulement un atelier bilatéral, mais c'est multilatéral. Il faut que toutes les organisations et toutes les institutions de la région puissent en tirer quelque chose. Certains d'entre vous avaient effectivement participé à l'atelier qui s'est tenu un peu plus tôt dans la semaine. Et donc, je pense que vous savez que la coopération Sud-Sud peut porter des fruits. De toute façon, c'est une coopération générale. Nous sommes très nombreux à avoir confronté des défis similaires. Donc, pour ne pas perdre de temps, je vous souhaite une excellente journée, un atelier très fructueux, et je vous encourage à intervenir et à poser des questions sans hésiter. Je pense que nous pouvons maintenant donner la parole à la CESAO, si vous m'entendez. Vous nous entendez ? Très bien. Malheureusement, cette intervention n'est pas audible pour les interprètes. Cette intervention n'est pas audible pour les interprètes. Le son ne permet pas d'interpréter cette intervention. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Nous avons des données, des analystes de l'énergie, des directeurs également, des chercheurs, des statisticiens. Des personnes qui travaillent dans le monde des données, de l'environnement ou de l'énergie. C'est un groupe très divers et je vais maintenant redonner la parole à Roberta pour la première présentation. Merci à tous. Merci beaucoup, Karim. J'aimerais rappeler à tous les participants que cette plateforme, qui est www.menti.com, pour accéder à cette plateforme, il faut utiliser le code que nous avons inscrit dans le chat. Nous allons utiliser cette plateforme lors des présentations. Elle va vous permettre d'échanger avec nous, d'avoir un échange interactif. S'il vous plaît, rendez-vous sur cette plateforme, sur www.menti.com. Le code est dans le chat, je le répète. Je vous remercie, Karim. Je vais maintenant présenter la première présentation. Nous allons nous concentrer sur les fondamentaux des statistiques de l'énergie. Wafa nous a toujours déjà parlé de la recommandation internationale pour les statistiques énergétiques et de son importance. Nous allons évoquer les concepts principaux qui sont utiles et qui sont nécessaires afin que nous parlions tous le même langage. Je vais maintenant donner la parole à Nicolas Draghi de l'AIE, qui va présenter cette présentation aux côtés de Marc Casanovas, également de l'AIE. Je le rappelle, cette présentation sur les fondamentaux des statistiques énergétiques et sur les bilans énergétiques. Merci, Roberta, pour cette introduction. Je vais maintenant ouvrir ma présentation à l'écran. J'espère que vous pouvez la voir. J'espère que vous m'entendez bien également. Une fois de plus, j'aimerais vous donner à tous la bienvenue. Je vous remercie d'être ici. Je m'appelle Nicolas Draghi. Je travaille au sein de l'équipe de l'AIE. Sur les statistiques énergétiques, et aux côtés de mon collègue Marc Casanovas, nous allons vous présenter les fondamentaux des statistiques énergétiques et les bilans. Puis, nous passerons à une partie exercice. Alors, notre référence en termes de statistiques énergétiques. Comme nous l'avons dit, c'est du RISE, les recommandations internationales pour les statistiques énergétiques, qui ont été conçues par les Nations Unies en collaboration avec différentes organisations, dont l'AIE. Ces recommandations, donc, sont des lignes directrices qui contiennent des informations essentielles et des définitions en matière de statistiques énergétiques. Il y a également des définitions sur la collecte, la diffusion, l'assurance qualité. Et ce document nous donne une définition commune afin de pouvoir parler un langage commun, comme l'a dit tout à l'heure Roberta, lorsque l'on parle de statistiques énergétiques et de bilans énergétiques. Alors, quelques définitions des produits énergétiques. Alors, cette définition se base sur la définition du siècle. Et donc, les produits énergétiques sont une forme d'énergie qui permet l'utilisation directe ou permet le relâchement d'énergie ou la libération d'énergie après avoir un procédé chimique ou autre. Puis, nous avons une définition de flux énergétique. Et nous avons également une définition de production. Donc, la production de produits énergétiques par une unité économique, et cela inclut les ménages. Lorsque… Alors, les statistiques énergétiques, elles sont recueillies pour un produit énergétique ou plusieurs qui font partie du même groupe. Donc, il peut s'agir du pétrole, du charbon ou de l'électricité. Et ces statistiques, ces données, sont compilées au sein d'un bilan énergétique qui est un cadre pour la compilation du donné, pour tous les produits énergétiques qui entrent ou sortent ou qui sont utilisés au sein du territoire national d'un pays donné lors d'une période de référence. Il s'agit généralement d'une année calendaire. Vous voyez donc à l'écran un exemple d'un bilan énergétique, d'une matrix de bilan énergétique. Nous avons donc des produits dans les colonnes et nous avons des flux dans les lignes. Donc, à l'horizontale. Si l'on regarde ce bilan à l'écran, nous voyons que toutes les colonnes représentent une matière première. Et dans les lignes, nous pouvons donc comparer la contribution de différents produits. Et nous pouvons également voir les liens ou les conversions d'un produit à l'autre. Évidemment, ce qui est essentiel au sein des bilans énergétiques, ce sont les unités et le fait d'avoir une même unité d'énergie afin d'avoir des données qui soient comparables. Nous avons également donc des unités. Comme nous avons ces unités comparables, nous pouvons calculer un total, la contribution de tous les produits. Et donc, en regardant le bilan, nous avons une image complète d'un système énergétique d'un pays pour une année donnée. Le bilan est divisé en trois blocs. Le premier bloc est le bloc approvisionnement. Il s'agit donc de l'approvisionnement aux échanges. Puis, nous avons le deuxième bloc, qui est la transformation et l'énergie. Et enfin, nous avons le bloc consommation finale, que l'on appelle donc la demande. Nous allons donc nous intéresser aux flux les plus essentiels en nous concentrant premièrement sur la production. Les quantités incluses dans ces flux sont celles que l'on a après le retrait ou l'assainissement. C'est-à-dire que la production ne commence pas directement au puits. Et donc, nous excluons le gaz qui est torché ou qui est dégazéifié. Et pour le pétrole, nous excluons toutes les impuretés qui sont exclues dans les centres de traitement. Toutefois, dans la production, nous incluons les quantités qui sont consommées par le producteur dans le processus de production. Nous incluons également ce qui est utilisé pour faire fonctionner les machines et les usines. Alors, une clarification importante, la différence entre les condensés, les condensats champs et les condensats usines. Donc, pour le pétrole brut, cela inclut des condensats qui viennent de champs gaziers associés et non associés, qui sont transportés avec le pétrole brut à la prochaine station, c'est-à-dire la raffinerie ou autre. Les condensats usines sont récupérés du gaz naturel dans les usines de gaz naturel et devraient être inclus avec le gaz naturel léctif. En ce qui concerne maintenant les échanges, il est essentiel de définir les frontières statistiques énergétiques. Alors, pour les importations, les produits énergétiques rentrent dans un pays pour la consommation ou l'approvisionnement plutôt national. Et puis, nous avons les exportations. Et donc, ce sont les produits, les quantités de produits qui sont produits au niveau national mais qui quittent le pays. Si l'on suit ces définitions, les échanges de transit sont exclus. Donc, prenons un exemple. Si un pays importe 5 kilotonnes de pétrole brut qui exporte la même quantité sans savoir toucher à ce pétrole brut, alors cela ne devrait pas rentrer dans les échanges commerciaux pour ce pays en particulier. Nous avons donc certains scénarios qui sont affichés à l'écran, qui clarifient la situation. Nous avons donc des exemples de ce qui pourrait avoir lieu. Nous savons qu'il existe de nombreux cas spécifiques pour chaque pays. Et donc, si vous avez des questions en ce qui concerne la manière dont vous devez notifier certains flux commerciaux sur certains échanges, n'hésitez pas à nous contacter. Nous pouvons vous aider à ce niveau-là. Il y a deux exceptions pour la définition. Premièrement, pour le gaz naturel liquéfié. Pour le gaz naturel liquéfié, le pays d'origine, n'est pas le pays où le gaz naturel a été produit puis liquéfié, mais il s'agit du pays où le gaz naturel a été regazéifié. Si le pays a, par exemple, produit du gaz naturel liquéfié, le liquéfié, puis que cela est transporté par bateau au PIB, le PIB le régazéifié, puis le régazéifié, et puis le transport au PIB, c'est un gazoduc. Pour le PIB, le pays d'origine sera le PIB. Et pour le PIB, la destination sera bien évidemment le PIB. Autre exception en ce qui concerne l'électricité et la chaleur ou le chopage, les flux commerciaux qui sont notifiés sont ceux qui traversent des frontières. On ne prend pas en compte donc la règle origine-destination que nous avons décrite un peu plus tôt. Ainsi, on peut inclure les échanges de transit. Pourquoi? Eh bien parce que tout simplement, lorsqu'il s'agit de l'électricité et du chauffage, la situation est différente que pour le charbon ou le pétrole. Par exemple, une entreprise en France achète de l'électricité à un producteur au Portugal bien que l'origine de l'électricité soit le Portugal, la décision France finale, la France, le Portugal va notifier une exportation à l'Espagne et l'Espagne va notifier une importation du Portugal, puis une exportation à la France et la France va notifier une importation depuis l'Espagne. En ce qui concerne maintenant des flux qui sont très importants, qui sont les soutes internationales marines et les soutes d'aviation, et je vais me concentrer ici sur les soutes maritimes, les soutes maritimes sont essentielles en ce qui concerne la demande de pétrole dans un pays. En effet, les échanges commerciaux sont réalisés par voie maritime, en la majorité du moins. Alors, il y a donc une différence entre la navigation nationale et la navigation internationale, et cela se base sur le port ou l'aéroport de départ et le port ou l'aéroport d'arrivée. Cela n'a rien à voir avec le pavillon du bateau ou le propriétaire de l'avion qui entreprend ce voyage. Dans la consommation finale énergique, nous avons les informations en ce qui concerne la pêche et donc toutes les informations qui concernent ce volet-là ne devraient pas être incluses dans les soutes maritimes. Maintenant, en ce qui concerne le deuxième bloc, les intrants dans un processus de transformation sont notifiés par un signe négatif. Donc, prenons un exemple d'une usine d'électricité, donc du gaz naturel avec un signe moins et le résultat est donc l'électricité, le produit de l'électricité, et donc le signe est positif et il n'y a pas de signe moins devant. Et dans la colonne totale, donc, nous avons généralement des valeurs négatives car cette valeur est la somme des différents produits. Et donc, c'est pour cela que les valeurs sont négatives. Autre concept très important et différence à faire entre la production brute et la production nette. La production brute de l'électricité et de chaleur fait référence à la production d'une usine avant qu'elle ne soit utilisée, à la production totale avant qu'elle ne soit utilisée. Toutefois, nous savons que toute la production n'est pas forcément diffusée ou transportée. En effet, une partie de l'énergie est utilisée pour chauffer ou pour électrifier les équipements de l'usine. Et donc, cette partie-là qui est consommée pour soutenir les opérations de la plante s'appelle la consommation propre et sera notifiée comme telle. Et ce qui est injecté dans le réseau, c'est la production nette. en ce qui concerne maintenant l'efficacité de transformation. C'est une question. d'avoir regardé cette vidéo ? Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ... Alors, dans les fours à coques, il peut y avoir également des sources brûlées pour apporter de l'énergie. Alors, enfin, nous arrivons au dernier bloc sur la consommation finale et là, nous voyons la demande sectorielle avec une ventilation. Ici, vous avez différents secteurs, l'industrie, le transport, le secteur résidentiel, etc. Et là, nous avons l'utilisation non énergétique. et ça, c'est notamment important pour les produits, y compris le gaz naturel, parce que très souvent, cela sert dans l'industrie chimique pour produire des engrais et autres. Donc, certains de ces produits, de ces produits secondaires, donc, peuvent servir à des fins énergétiques, mais parfois, il s'agit de matières premières pour notamment les usines chimiques. Ce ne sont pas des produits énergétiques et donc, cela ne fait pas partie du bilan. Et parfois, nous avons une production directe de la raffinerie telle que le bitume, la paraffine, etc., qui sont des produits utilisés à des fins non énergétiques. Enfin, il y a la désalinisation. C'est un processus très important dans votre région. Vous savez qu'il y a beaucoup de technologies utilisant soit l'électricité ou la chaleur comme source d'énergie. Alors, ces installations font souvent partie de complexes industriels où il y a également de l'électricité des centrales électriques ou de chaleur. Et donc, pour récapituler, il faut que cela doit figurer sous commercial et services publics. S'agissant donc de la désalinisation pour la consommation finale d'énergie. Et puis, il y a beaucoup de façons de collecter les données à partir de sources administratives. Nous avons les ministères, les régulateurs, les différentes associations, les registres nationaux, etc. Ensuite, les enquêtes, c'est très important. Également, généralement, cela apporte des données de très grande qualité, notamment sur l'utilisation finale de l'énergie, mais cela coûte cher. Donc, il faut savoir à quelle fréquence il faut mener ces enquêtes. C'est une question de coût-bénéfice. Et puis, vous avez le mesurage, ça coûte cher, mais c'est très efficace. Et là, il faut des équipements en place pour pouvoir le faire. Et ensuite, la modélisation, c'est un complément à la collecte de données pour remplir les lacunes. Mais il faut de très, très bonnes données à l'entrée pour pouvoir s'en servir de manière utile. Donc, vous avez l'offre à gauche, à droite, la demande, transformation, consommation finale, totale. Et comme on l'a vu, il peut y avoir différentes sources, différentes méthodologies de collecte de données à gauche comme à droite d'ailleurs ici. Et donc, il est tout à fait possible, je dirais probable même, d'avoir une différence statistique entre les deux. Mais il ne faut pas que cela soit supérieur à 5% pour que l'on puisse accepter qu'il s'agit de données de qualité. Et donc, il est possible de voir également des changements. Il peut y avoir des bains positifs et négatifs. Et donc, ce changement de stock est utilisé, disons, pour équilibrer l'offre et la demande. Ça, c'est un indicateur très important sur l'état du marché. C'est une mesure très importante et très important de montrer également quel est le différentiel statistique parce que cela est un indicateur de la qualité de votre collecte de données. Voilà. N'hésitez pas si vous avez une question. Oui, j'ai beaucoup aimé cette dernière diapositive sur l'offre et la demande. Vous avez donné beaucoup d'informations aux participants et, mais ici, vous avez en une seule représentation la synthèse de tout ça. Donc, il serait intéressant de savoir si nos participants collectent les données pour un bilan énergétique et les recommandations internationales. Vous avez un lien dans le chat pour les retrouver. Il y a également la traduction en arabe grâce aux Nations Unies et donc, il est important de pouvoir se référer aux fondamentaux s'agissant des produits pour lesquels il faut réunir des données et puis, tout cela est vraiment bien montré sur cette diapositive. Ça permet d'assurer le suivi nécessaire. Donc, j'encourage les participants à réagir sur le balan énergétique, de nous dire s'ils connaissent d'ores et déjà le concept et vous avez pour cela la fenêtre question-réponse Q&A Q&A Surtout, ne soyez pas timide, exprimez-vous, y compris s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises. Oui, c'est vrai que j'ai été assez rapide sur certains points. Nous avons donné beaucoup d'informations. J'ai une question. Vous avez travaillé, Marco, à la collecte de données dans beaucoup de pays. Alors, si je regarde ici cette image, à votre avis, où se situent les difficultés principales pour la collecte de données dans un pays donné? Alors, les flux qui ont été mentionnés dans la présentation, ce sont les flux les plus importants auxquels il faut prêter attention et c'est là qu'on peut avoir des problèmes. Du côté de l'offre, le commerce de transit, ça, c'est un sujet très important également pour bien renseigner la production et puis les stocks également parce que nous savons que les données sont difficiles à réunir. Donc, chaque fois qu'un participant ou un responsable de collecte de données n'arrive pas à mettre la main sur ces données, j'encourage à chercher tout de même à avoir des données sur les variations de stocks et puis il y a également le soutage et ça, ce n'est pas toujours facile non plus. Alors, du côté de la demande, surtout pour un pays de la région, le raffinage comme processus, comme transformation, c'est très complexe, on le sait, avec des flux, beaucoup de produits à l'entrée comme à la sortie. Alors, pour moi, ce serait là ce à quoi il faut s'attacher en priorité pour pouvoir produire des statistiques de qualité pour comprendre ce qui se passe, ce qui est produit comme produit fini, commercialisable, avec les chiffres pour une année donnée et l'année précédente pour pouvoir assurer le suivi et s'assurer que tout cela est cohérent dans le temps. Il y a une question également dans le chat. si nous ne pouvons pas distinguer les choses au niveau des installations de désalinisation, est-ce que il y a d'autres solutions? Bon, écoutez, merci beaucoup. Effectivement, la désalinisation, ça, c'est un sujet très difficile, très délicat pour pouvoir collecter les statistiques énergétiques nécessaires. Alors, l'utilisation propre de l'installation, c'est cela que nous voulons retrouver dans les services publics et commerciaux. Donc, si c'est utilisation propre, vous pouvez déplacer ce renseignement vers services publics et commerciaux. Alors, évidemment, votre question est sans doute plié aux centrales électriques qui désalinisent également. Donc, c'est très difficile de savoir ce qui est dédié à la production d'électricité et sur la production brute, quel est véritablement le net utilisé pour la désalinisation. ? Alors, évidemment, c'est difficile. Ça peut être lié à des estimations à ce niveau-là. Il faudra peut-être faire des estimations, mais à ce moment-là, il faut vraiment se tourner vers la société de production d'électricité pour savoir quelles sont les caractéristiques pour pouvoir faire une estimation aussi exacte que possible. Ça vous permettra d'avoir, d'être en meilleure position pour faire cette estimation. Je crois qu'il y avait d'autres exercices. Nous avons un petit peu de retard, mais il me semble que certains concepts ont été mis en exergue. oui, bonjour Roberta, bonjour à tous. Moi, je vais vous parler, m'occuper de ces exercices. Donc là, il s'agit d'appliquer ce que vient de dire Nicolas. Voilà. Alors, on peut peut-être revenir à ce qui a été montré au début. Si vous pouvez utiliser le code, ça vous permet de répondre, donc de cocher les réponses qui vous paraissent correctes. Vous avez le lien, vous le retrouvez maintenant également dans le chat. Ça devrait vous donner accès à cet exercice. Alors, allons-y. Premier exercice. Alors, il s'agit d'un site de gaz naturel avec une production offshore annuelle de 400 mètres cubes. Sur ces 400 mètres cubes, 50 ont été torchés et 100 éventés. dont vous vous souviendrez peut-être de la méthodologie des lignes directrices données par Nicolas. Il s'agit donc soit de rapporter cela en production avec 150 en perte. Deuxième option, l'industrie pétrolière et gazière à hauteur de 150. Ensuite, production 250 millions de mètres cubes avec des pertes donc rapportées de 150 mètres cubes. Et dernière option, n'indiquait que les 250 millions de mètres cubes comme production. Je vois que les avis divergent, mais la plupart des réponses, sauf on les trouve dans la dernière option, mais on a également plusieurs personnes qui ont répondu que c'était la première réponse. Eh bien, c'était la dernière option qui était la bonne, autrement dit, faire rapport de 250 mètres cubes. Donc là, on considère qu'il y a des pertes d'extraction pendant l'extraction du gaz naturel et ça, ça n'est pas inclus dans la production commercialisable du gaz naturel. Donc, on a là également les gaz réinjectés, les gaz naturels injectés dans un réservoir de pétrole qui ont un inscrito. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 mais beaucoup moins en dehors de ces villes. Il y a donc de grandes disparités sous-régionales. Alors, pour les renouvelables, je voudrais dire que nous avons donc analysé la situation, nous avons identifié la structure du marché avec les indicateurs, ensuite le cadre politique, bien sûr les capacités institutionnelles, et les réformes financières et d'investissement, avec également le suivi. Alors, la capacité installée en première place, l'Algérie, l'Égypte, 42% d'ici à 2035. Donc, vous avez ici les capacités installées, et vous avez donc les objectifs selon les années, plus de 200 gigawatts, ici, indiquent un progrès assez considérable d'ici à 2035. Alors, ici, nous soulignons les capacités installées par technologie, 3,9 gigawatts en éolien, 7,4 en solaire, CSP 0,75 gigawatts, et puis vous avez les autres, la géothermie, etc. Donc, au total, vous avez 12,4, et pour l'hydro, 11,2. Donc, ici, vous voyez la capacité installée. Donc, une chose ici, 7% de la capacité installée est rapportée au renouvelable. Donc, plusieurs pays ont mis en place des réformes de tarification et ont réduit leurs subventions énergétiques. Et il y a eu une vague, il faut dire, dans la région de réformes des subventions. 6 pays ont commencé en 2014, 13 en 2020, ce qui fait un total de 19. Donc, ici, les plans d'action nationaux d'efficacité énergétique. Donc, nous en sommes au deuxième stade dans trois pays. Et pour la plupart de nos pays, nous en sommes à la mise en œuvre du Néap 1. Et certains en sont à la préparation et d'autres auront besoin de plans plus ambitieux pour finaliser la chose. Et puis, enfin, quelques chiffres. Dans cette publication, vous voyez la situation. On peut dire qu'il y a 21 Néap à différents stades d'avancement. Et comme vous le voyez, Jordanie, Bahreïn, Algérie, Égypte, Tunisie, enfin, voilà, vous les avez ici. Les 14 pays qui ont des objectifs. Et puis, 17 pays ont des entités dédiées. Et que le slogan « Efficacité énergétique doit primer » est important. Et vous avez, in fine, une évaluation des Néap précédents que nous allons suivre. Alors, voici ma dernière diapositive. Vous avez le QR code ici d'Afex. Vous pouvez donc télécharger. Ça pourrait vous être utile. Et je voudrais remercier mes collègues, docteur Mahmoud et monsieur l'ingénieur Al-Mohamadi, qui m'ont aidé à préparer cette présentation. Merci beaucoup et j'espère que je n'ai pas été trop longue. Merci beaucoup, Nadia. Beaucoup d'informations dans ce rapport. On aurait aimé y passer un peu plus de temps. Mais effectivement, c'est au centre des priorités pour l'avenir parce que les renouvelables et l'efficacité énergétique, c'est vraiment la clé. Et tout cela est très intéressant pour notre groupe de participants. Il y a tout de même une question. Que pensez-vous du nucléaire comme énergie propre ? Naturellement, c'est une énergie propre, mais le nucléaire est une énergie rare dans la région. Il y a des projets dans la région Mohan, mais elle n'est pas encore considérée comme une option concrète. Mais nous envisageons de l'inclure sur notre liste dès qu'il y aura quelque chose de concret. C'est intéressant de savoir que vous envisagez cela également. Oui, tout à fait, il faut le faire. Je vous remercie, Iman. Merci, merci beaucoup de m'avoir invitée. J'ai pris grand plaisir à intervenir auprès de vous. J'aurais aimé rester plus longtemps, mais effectivement, j'ai une autre réunion à laquelle je dois me joindre maintenant. Merci beaucoup à vous. Et j'ai le grand plaisir maintenant de revenir vers l'AIE, car nous avons maintenant une présentation sur les statistiques énergétiques et les estimations d'émissions de la part du Centre de données de l'Agence internationale de l'énergie. La question des émissions est évidemment très importante dans la perspective de la COPE, etc. Donc, vous avez la parole. Merci beaucoup, Roberta. Bienvenue à tous. Nous allons effectivement parler des systèmes d'évaluation des émissions de gaz à effet de serre utilisés par l'AIE et vous parler rapidement de la méthodologie qui est à votre disposition. Alors, pour commencer, je vais parler rapidement de la raison pour laquelle il est important de recueillir ces données afin de suivre le travail vers les objectifs que nous sommes fixés en matière de climat. Nous allons parler méthodologie, approche sectorielle et approche de référence, et puis quelques exercices et une conclusion. Alors, pour d'abord examiner les sources, d'après les lignes directrices GIEC de 2006, pour ces inventaires, il y a ce qui relève de l'énergie à proprement parler, c'est-à-dire les activités de combustion des carburants, les émissions qu'on appelle fugitives qui viennent de carburant et le transport et le stockage du dioxyde de carbone. Donc, cette première catégorie peut également inclure un effet négatif sur les émissions. Par exemple, la capture ou le stockage du carbone. Il y en a des exemples, par exemple, en Arabie saoudite et dans les Émirats arabes unis, donc dans la région moine. Comme vous pouvez le voir ici, la catégorie source que constitue l'énergie représente à peu près les trois quarts de toutes les émissions sur le plan mondial. Donc, c'est assez conséquent par rapport au total de l'effet des émissions sur le climat. C'est la raison pour laquelle l'énergie est vraiment un sujet très important dans les discussions sur le climat. Un élément important à garder à l'esprit lorsqu'on parle objectif climat et mesure des émissions, c'est que le système doit être harmonisé. Il est important que nous fonctionnions tous sur la base de la recommandation internationale sur les statistiques énergétiques. Donc, vous savez quelle constitue la base de nos bilans énergétiques. À partir de là, à partir de ces données, nous sommes en mesure de calculer les inventaires d'émissions sur la base des lignes directrices de 2006 du GIEC pour l'inventaire des émissions de gaz à effet de serre. Et il est important d'utiliser ces méthodologies parce qu'elles sont alignées l'une sur l'autre d'une part. Donc, elles fonctionnent bien ensemble. Et bien sûr, pour faire en sorte que nos données fonctionnent de façon harmonieuse, c'est-à-dire que nous puissions nous comparer et avoir des bonnes collaborations sur le plan d'un pays à un autre. L'Agence internationale pour l'énergie prend soin d'utiliser les mêmes méthodologies pour l'énergie que pour le travail sur le climat. Alors, une question importante que nous pouvons nous poser pour un premier exercice, c'est quel est le secteur qui est le principal émetteur d'émissions dans la région MENA en 2021 ? Transport, production énergétique ou industrie énergétique ou le bâtiment ou autre ? Alors, la réponse est la production énergétique et la production d'électricité. Nous constatons également que dans les pays où le secteur de l'énergie fossile est important, le secteur des transports est en général le deuxième secteur producteur. Et ce, parce que la production de carburant nécessite beaucoup de transports vers différents marchés. Donc, dès lors que l'on produit du carburant, on va forcément en transporter également beaucoup. Et un autre indicateur intéressant sur la structure économique du pays va être l'intensité carbone d'une économie. Et cela signifie, en fait, ce sont les émissions divisées par la parité, par la PPP par rapport au PIB. La production étant élevée ne signifie pas forcément l'intensité, il y a certaines variations. Pour continuer vers la façon dont nous évaluons ces émissions, alors il y a deux approches possibles. La première consiste à regarder le côté de l'offre ou le côté de la demande. Les lignes directrices 2006 avaient utilisé ces deux approches pour évaluer les émissions provenant de la combustion de carburant, une approche sectorielle qui est basée sur l'activité économique et qui part donc de la demande. Nous examinons les différents secteurs, les différents produits, la transformation vers la consommation finale de chacun de ces produits. Et à partir de là, nous pouvons évaluer les émissions de tous les gaz à effet de serre. Mais l'approche de référence commence par l'offre. Et bien sûr, si elle est moins granulaire, et si elle n'inclut que les émissions de CO2 provenant de la combustion de carburant, il est tout de même utile d'utiliser ces deux approches. Lorsque nous examinons la combustion de carburant, nous constatons que celle-ci comporte également plusieurs cases. Il y a les industries énergétiques, les industries de production, le transport, différentes catégories, et enfin le bâtiment. Il est important donc de bénéficier d'une certaine granularité par rapport à la combustion. Du côté des émissions fugitives, comme on les appelle, il y a également plusieurs catégories. Le solide et les industries du pétrole et du gaz. Lorsque vous travaillez sur les carburants fossiles, prenant par exemple l'exemple du méthane qui contient un atome de carbone, la combustion de ce méthane va avoir pour résultat que le carbone est conservé, une molécule de CO2 plus deux molécules d'eau. Sur la base de ce principe chimique, nous sommes en mesure d'estimer la masse de carbone que contient le carburant. Et nous savons que le carbone va être préservé par cette réaction. Et nous savons également quelle est la masse de gaz à effet de serre qui va être produite par cette combustion. Ce sont des calculs qui nous permettent de calculer un facteur d'émission, c'est-à-dire un calcul qui nous dit combien de gaz à effet de serre va être produit par unité de carburant utilisé. Et donc la masse contenue par cette source d'énergie. Et cela nous sert dans l'approche sectorielle dont je parlais tout à l'heure. Nous avons la somme de tous les carburants utilisés et pour chacun de ces carburants, nous avons un facteur d'émission. Nous le multiplions par la consommation de ce carburant, nous le multiplions par la valeur calorifique nette du carburant et nous avons les émissions de chacun de ces carburants. Comme c'est une approche qui va du bas vers le haut, nous allons inclure la consommation finale totale, la combustion de l'industrie, du résidentiel, du bâtiment, y compris la production d'électricité et de chaleur et l'utilisation interne parce que bien sûr dans l'industrie, on va également utiliser des carburants à l'intérieur de chaque industrie, ce qui doit être pris en compte. Et la valeur calorifique nette, c'est la quantité d'énergie reçue par unité de carburant consommé. Alors, une question rapide. Supposons que vous ayez un véhicule qui consomme 5 kg d'essence pour 100 km. Combien de tonnes de CO2 va-t-elle, ce véhicule va-t-il émettre sur un trajet de 1000 km ? Nous savons que sur ces 1000 km, nous allons consommer 10 fois ce que l'on consomme en 100 km, donc forcément 500. Après quoi, nous multiplions cela par la valeur calorifique nette de 44 MJ par kilo. Ensuite, nous multiplions le tout par le facteur d'émission de l'essence. Et cela nous permet de calculer la valeur de 220 tonnes de CO2, ce qui est l'émission de gaz à effet de CO2 par ce véhicule sur 1000 km. C'est une façon relativement simple de calculer les émissions à partir de l'approche sectorielle. Passons au deuxième sujet, à savoir les émissions dites fugitives. En fait, ces émissions ne sont pas produites par la combustion de carburant. Ce sont des fuites de gaz et de vapeur qui sont en général accidentelles, qui peuvent se produire pendant l'extraction ou le travail d'exploration, mais aussi dans la transmission, la distribution, l'évacuation ou le brûlage et différentes autres situations. Alors, comment estimer cela ? Alors, c'est plus compliqué, sachant qu'il y a différentes sortes d'activités qui peuvent causer ce type de fuite. On peut choisir de brûler, mais il peut aussi s'agir de mines abandonnées où il y a des fuites que l'on ne connaît pas. Donc, la capacité des gazoducs peut également entrer en ligne de compte. Le débit du système de raffinage, etc. Et tout dépend aussi du type d'émissions. Il y a plusieurs catégories, notamment le solide et le liquide. Alors, l'approche utilisée, en général, consiste en utiliser le nombre de sources, par exemple le nombre de mines abandonnées, multipliées par la quantité d'émissions fugitives moyennes de ce type de sources, ce qui permet de faire une estimation globale. On utilise des données spécifiques par pays pour ce type de calcul, pour avoir des résultats plus précis. Pour l'approche de référence, qui se base sur l'offre, contrairement à l'approche sectorielle où l'on utilise une approche de conservation du carbone, ici, on travaille sur un principe de conservation de masse. C'est-à-dire que tout le carbone qui est utilisé dans l'économie nationale, que ce soit au niveau de la production ou des importations, va être à 100 % considéré comme relâché dans l'atmosphère. ou à moins qu'il ne soit utilisé spécifiquement ou stocké. Donc, on présume que 100 % va être utilisé, ce qui n'est pas forcément exact. Pas donc aussi précis que l'approche sectorielle, mais cela permet de vérifier les résultats de l'approche sectorielle. car même si on attend que l'approche donne des résultats un peu différents, ils ne doivent pas être à des kilomètres du résultat obtenu par l'approche sectorielle. Donc, c'est une possibilité de vérification. L'approche sectorielle est basée sur l'idée que tout le carbone… l'approche étant basée sur l'idée que la totalité du carbone va être relâchée, à moins que l'on ne puisse dire comment il a été stocké. Alors, ici, nous avons ce qui n'est pas inclus dans le secteur de l'énergie ou dans les autres catégories, ce qui relève par exemple de l'agriculture ou de l'aménagement… de l'espace. Le méthane, l'azote notamment, sont des émissions qui doivent être prises en compte parmi les gaz à effet de serre. Et elles ne sont pas prises en compte directement dans le secteur forestier ou agricole. Alors, on nous donne des réponses. La question était, qu'est-ce qui est exacte de l'approche sectorielle conformément au GIEC 2006 pour l'évaluation d'émissions de gaz à effet de serre ? Donc, quatre propositions. Elles sont basées sur les données d'approvisionnement en énergie. Elles sont plus granulaires que l'approche de référence. Elles ne correspondent qu'à l'émission de CO2. Elles sont affectées par les incertitudes de la valeur calorifique nette. Et nous constatons que les réponses sont deux et quatre. C'est-à-dire que l'approche sectorielle est basée sur les données de la demande. Et elle a donc des résultats plus granulaires. Mais l'approche de référence, quant à elle, est basée sur l'offre et non sur la demande. Donc, la réponse 2 est la bonne. Et l'approche sectorielle donne des résultats sur d'autres émissions que le CO2. Donc, la question 3, la réponse 3 n'est pas la bonne. Mais le résultat est impacté par les incertitudes de valeur calorifique nette. Largement parce que lorsque l'on calcule pour chacun de ces combustibles, on va forcément prendre en compte la valeur calorifique nette. Voilà. Et nous pouvons passer à la question suivante. Voilà. Donc, nous avons ici la consommation apparente. L'idée de la consommation apparente, je ne sais pas si vous êtes en mesure de lire la formule qui est toute petite sur la partie gauche du slide. Mais cette consommation apparente est utilisée dans l'approche de référence pour évaluer la consommation à partir de l'offre. Donc, cela inclut la production et les importations, moins l'exportation, moins ce qui est utilisé pour le bunker fuel international, pour l'aviation et le transport maritime, et moins ce qui est stocké. Vous pouvez donc ici répondre directement lorsque vous faites le calcul pour l'Australie en 2021. Pour le brut, regardez la réponse sur le slide suivant. Voilà. Vous voyez que c'est la troisième réponse qui est la bonne. Nous allons donc vers deux ou trois autres mentis. Donc, vous voyez ici à l'écran la part des émissions fugitives et les émissions énergétiques totales dans la région MENA. Donc, comme vous le savez, les émissions fugitives sont relâchées à différentes phases. Et nous voyons que les émissions fugitives sont plus élevées dans les pays qui produisent des combustibles fossiles. Si nous allons donc à la prochaine diapositive, pourriez-vous nommer, identifier des sources d'émissions fugitives ? N'hésitez pas à inscrire une réponse. Si vous l'avez, que ce soit des fuites volontaires ou involontaires lors de la transmission, lors de la distribution des combustibles fossiles. Donc, très bien. Toutes ces réponses sont des bonnes réponses. Alors, en ce qui concerne l'agriculture, les émissions pour l'agriculture rentrent dans une catégorie qui est différente. Mais s'il s'agit donc d'une fuite, par exemple une fuite pour un camion, cela n'est pas considéré comme fugitif. Mais si le contenu ou le tanker du camion est ouvert et que c'est cela qui fuit, eh bien cela sera considéré comme une fuite. En tout cas, les données de l'agriculture sont dans une catégorie différente. Les pipelines, donc, c'est un élément intéressant ici. Donc, les fuites potentielles au niveau des pipelines. Je pense que nous pouvons aller à la prochaine question. Ah, c'en est tout. Merci. Je vais donc réouvrir ma présentation à l'écran. Très bien. Alors, pour conclure, les messages clés. L'approche sectorielle est l'approche la plus granulaire avec des données ventilées. Et lorsque l'on utilise cette approche et qu'on vérifie également nos résultats avec l'approche référentielle, on peut noter des différences au niveau des problèmes. Nous pouvons, donc, en comparant les deux approches, identifier les défis au niveau des données. Notamment des différences au niveau des données d'activité et des données d'approvisionnement. Donc, des divergences à ce niveau-là. J'en ai parlé tout à l'heure. Des différences statistiques. Des valeurs calorifiques nettes qui ne sont pas les bonnes. des valeurs qui ne sont pas, qui sont erronées au niveau des contenus carbone ou des calculations. Des calculs. Du carbone qui est inclus, qui ne devrait pas l'être. La bonne qualité consommée. Autre message clé, s'assurer que les données énergétiques nationales sont de bonne qualité. Pour cela, il faut donc des collectes de données qui soient dotées de ressources et qui soient bien conçues. Il faut également des accords institutionnels pour s'assurer que les statisticiens qui travaillent sur les données énergétiques travaillent également avec les statisticiens qui se concentrent sur les données environnementales. Cela permet d'améliorer la cohérence des données. D'abord, ce lien entre l'énergie et le climat et l'environnement. Merci beaucoup. C'en est tout pour ma présentation. Y a-t-il des questions? N'hésitez pas. Merci beaucoup, Yoha. Merci. Cette présentation était très claire. Vous avez souligné des points très intéressants, notamment le fait que les pays qui ont signé l'accord de Paris sont invités à rendre compte de leur inventaire des gaz à effet de serre de manière régulière. C'est un effort qui est assez important. Cela, bien évidemment, dépend des statistiques et des données, des bonnes données. Certains experts parmi les participants nous ont informés sur... les mesures qui ont été prises au niveau des gaz à effet de serre. Y a-t-il des inventaires dans vos pays? Est-ce que le volet énergétique est également inclus dans ces travaux-là? En effet, vous nous avez parlé, Yoha, de ces... de ces accords au niveau institutionnel, de ces méthodes de travail au niveau institutionnel. Vous avez également parlé de la différence entre le carbone et d'autres gaz. Peut-être que vous pourriez nous expliquer en une seule minute la différence avec le méthane. Le méthane est extrêmement important et ce n'est pas aussi facile que pour le carbone. Oui, très bien. Merci beaucoup. Merci pour cette question. Alors, comme nous l'avons vu tout à l'heure, lorsque l'on calcule les émissions de combustion des combustibles pour le CO2, nous considérons que tout est oxydé. c'est-à-dire que tout le carbone devient du CO2. Puis, nous avons un facteur d'émission qui se base là-dessus. Et les émissions CO2, tout dépend de la technologie ou du processus, mais elles suivent généralement cette règle. Lorsqu'il s'agit du méthane ou d'autres gaz à effet de serre, il y a une très grande divergence entre le facteur d'émission et le reste, tout dépend de la technologie qui est utilisée pour la combustion. Et donc, il faut garder cela à l'esprit lorsque l'on fait les calculs pour ces autres gaz. En effet, la méthode que l'on va appliquer pour le CO2 ne peut pas forcément être appliquée à d'autres gaz. Il nous faut une approche dédiée pour ces autres gaz-là. Si vous souhaitez avoir une estimation qui soit cohérente et détaillée, il faut prendre en compte la technologie que vous utilisez. Pour le méthane, maintenant, le méthane est un gaz très important au niveau des émissions fugitives. Tout dépend bien évidemment des ressources disponibles pour le pays et pour l'entité qui va faire cette estimation. Vous pouvez donc soit utiliser les facteurs émissions qui sont estimés pour un autre pays, puis les utiliser pour estimer et faire vos propres calculs. Si, par exemple, vous avez des données sur une pipeline, sur la taille d'une pipeline, le réseau, et si vous avez des informations sur le gaz qui transite par là, vous pourriez estimer des fuites en se basant sur des données d'autres pays. Mais si vous avez l'opportunité d'avoir accès à des mesures par satellite ou des mesures directes sur site, en se basant, cela peut rendre les données plus précises. Vous pouvez également faire des estimations très simples en utilisant des facteurs calculés pour un autre pays. un pays dans lequel toutes les mesures auraient déjà été réalisées. Merci beaucoup, Yoha. Merci. En effet, il est possible de continuer les travaux sur les émissions fugitives. C'est un domaine très vaste. J'ai également inclus dans le chat des informations sur le suivi du méthane. C'est un sujet qui sera clé à l'avenir. En tout cas, merci beaucoup. C'est un sujet essentiel et nous souhaitions évidemment l'inclure dans notre ordre du jour aujourd'hui. Je propose maintenant de ne pas faire une pause. En effet, nous sommes quelque peu en retard et je vais maintenant donner la parole à ma collègue qui va mener la deuxième partie de cet atelier. Bonjour à tous. Merci, Roberta. A l'heure de la première présentation de l'AIE, nous avons vu la manière dont les bilans énergétiques peuvent nous donner un aperçu de la consommation du pays et le fait qu'ils sont disponibles dans la plupart des pays. Toutefois, le niveau de ventilation des données énergétiques ne permet pas forcément de suivre l'efficacité énergétique. En fait, nous n'avons pas assez d'informations détaillées sur l'utilisation finale dans les secteurs résidentiels. Nous avons donc plus de données au niveau de la demande et il nous faut également améliorer la qualité des données en général. Je vais maintenant donner la parole à Domenico Lattanzio de l'AIE qui va nous parler des données d'utilisation finale et qui va nous parler des indicateurs d'efficacité énergétique. Domenico, vous avez la parole. Merci beaucoup, Zakha. Je partage mon écran. Est-ce que vous pouvez le voir ? Est-ce que vous m'entendez ? Très bien. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Domenico Lattanzio. Je suis un manager statisticien au sein de l'AIE et nous nous concentrons avec mon équipe sur les données d'utilisation finale et l'efficacité énergétique. Je vais donc vous présenter aujourd'hui nos travaux sur les indicateurs d'efficacité et les données d'utilisation finale. Ce sont donc les travaux que nous réalisons au sein de l'équipe d'efficacité énergétique. Premièrement, qu'est-ce que l'efficacité énergétique ? Alors, une définition plus simple. L'efficacité énergétique est utiliser moins d'énergie pour fournir le même service. C'est une définition très simple et c'est ce qui va nous donner pendant toute la présentation. Pourquoi est-ce que l'efficacité énergétique est importante ? Au sein de l'AIE, nous estimons que 40% de la réduction des émissions de gaz à effet de serre liés à l'énergie vont être dues à l'efficacité énergétique. 40% donc. Il est donc important d'avoir des matrices ou des systèmes pour suivre l'efficacité énergétique. Mais l'efficacité énergétique va bien au-delà de cela. Nous avons différents aspects positifs qui émanent d'une amélioration de l'efficacité énergétique. En effet, l'efficacité énergétique a un effet sur toute notre société. Elle permet d'améliorer la sécurité énergétique, par exemple. En effet, elle nous permet de moins dépendre des pays d'importation. L'efficacité énergétique a également un effet sur le prix. C'est une réduction de la demande, par exemple. Avec une offre similaire, le prix baisse. Et l'efficacité énergétique permet d'améliorer la productivité énergétique. Ces économies qui vont se concentrer dans cela vont être plus compétitives. L'efficacité énergétique permet également d'améliorer l'emploi et le marché du travail. Cela veut dire plus d'emplois créés. L'efficacité énergétique a également un effet sur les emplois comme je l'ai dit. Plus d'emplois créés dans le secteur du bâtiment. L'efficacité énergétique est une solution magique en quelque sorte. Ou du moins, elle en est proche. Pourquoi est-ce que les données ventilées sont essentielles ? Parce qu'ainsi, nous pouvons donc voir ce que nous mesurez. Comme vous l'avez vu lors des présentations sur les bilans ou les autres présentations aujourd'hui, les bilans contiennent des informations qui sont très intéressantes et qui permettent d'alimenter les politiques. Le bilan me donne l'attitude énergétique d'un pays. Mais il nous faut des données ventilées donc pour avoir des politiques qui sont précises et sur mesure. Si je me rends compte que la consommation énergétique pour le secteur résidentiel représente une grosse part de la consommation énergétique d'un pays, par exemple, je dois avoir des données sur quel est le levier de consommation pour pouvoir le cibler. Il s'agit-il de la cuisine, du refroidissement, du chauffage ? Il me faut des données ventilées et des indicateurs pour analyser la situation et vérifier les résultats et également vérifier l'efficacité de mes politiques. Alors, comment créer ces indicateurs d'efficacité énergétique et quels apprentissages pouvons-nous en tirer ? Comme nous l'avons fait, une fois que nous avons donc du donné ventilé au niveau de l'utilisation finale, il nous faut créer notre indicateur. L'indicateur est défini par la consommation énergétique de l'utilisation finale divisé par l'activité. Nous pouvons avoir une utilisation énergétique pour le chauffage divisé par la surface au sol où nous pouvons donc avoir un indicateur qui se base sur la production au sein d'un secteur spécifique. Alors, voici à l'écran ce que nous identifions comme la pyramide des indicateurs de l'efficacité énergétique et du pas vers le haut. Vous avez différents niveaux d'indicateurs énergétiques. Au plus haut, donc, nous avons la consommation finale divisé par le PIB. Ce n'est pas un indicateur d'efficacité énergétique en tant que tel, mais c'est l'indicateur le plus utile lorsque nous n'avons pas des données assez ventilées. Puis, la base de données de l'AIE, nous compilons des données, nous recueillons des données sur cet indicateur, nous recueillons différentes données d'utilisation finale afin de pouvoir créer des indicateurs au niveau de l'intensité énergétique. Maintenant, tournons-nous vers l'importance de tous ces sujets-là. Voici donc l'indice de la consommation résidentielle totale pour un pays donné. La ligne bleue, donc, qui est en haut, représente la consommation résidentielle totale. À travers les années, elle augmente environ de 1%. Mais, si l'on rentre dans les détails, utilisons notre indicateur pour voir si cela est bien la réalité. Nous pouvons créer un premier indicateur et obtenir la ligne en bleu foncé qui est le total, la consommation résidentielle totale par capita. Et nous voyons, donc, une baisse de la consommation. si nous rentrons encore plus dans les détails et nous créons un indicateur qui est encore plus précis et que l'on arrive donc à la ligne jaune qui est la dernière ligne, nous voyons donc le chauffage résidentiel par surface au sol et nous voyons une baisse de 25%. Donc, entre la ligne bleue et la ligne jaune, les informations sont complètement différentes. Nous avons une réalité qui est bien différente. avec la ligne jaune, nous avons une version plus détaillée, une meilleure compréhension de ce qui a réellement lieu dans un pays. Puis, nous avons, nous séparons donc l'activité des structures et tous les leviers qui ont un effet sur la consommation finale. Alors, comment identifier les différents leviers de différentes activités et différentes utilisations finales dans les quatre sous-secteurs que nous suivons pour l'industrie et les différents nous avons différents secteurs que nous suivons, que ce soit donc l'acier et le fer, le textile, l'automobile, etc. C'est, nous avons plus de sous-secteurs que ce qui est normalement inclus dans les bilans traditionnels. Et donc, pour créer les indicateurs, il nous faut des données d'activité que nous identifions comme la valeur ajoutée ou la production physique pour les secteurs tels que le secteur de l'acier ou du ciment. Voici donc des exemples d'indicateurs potentiels que l'on peut créer avec les données que nous recueillons. Du côté gauche, nous avons l'intensité énergétique par tonne de ciment, donc l'industrie du ciment, et à droite, nous avons l'intensité énergétique par valeur ajoutée pour le même secteur, celui du ciment. Ces deux indicateurs peuvent nous montrer des informations qui sont différentes et nous donner plus d'informations sur tel ou tel secteur. S'ils sont conscients, nous nous concentrons maintenant sur l'aspect résidentiel. Nous faisons la différence entre l'utilisation soit en type d'utilisation finale donc le chauffage, le refroidissement, les chauffe-eau, la cuisine et autres. L'activité pour ce secteur, il s'agit ici donc de résidentiel, d'habitation occupée, population ou électroménager. Il nous faut faire très attention au sein de ce secteur. Lorsque l'on crée un indicateur, il nous faut choisir le bon octet de données d'activité. Nous voulons nous concentrer en effet sur les habitations occupées. En fait, nous ne voulons pas surestimer la consommation des habitations et devoir diviser par cela par les habitations non occupées ou les maisons de vacances. Il nous faut donc identifier quel est le levier et dans ce cas-là précis, il s'agit donc des habitations habitées. Voici donc un exemple des indicateurs d'efficacité énergétique pour ces utilisations finales. Puis enfin, le transport, nous faisons la différence entre les segments de transport et les modes de transport. Donc, le transport de passagers et le transport de marchandises. ne faut pas faire cela dans les bilans et nous avons donc les modes de transport routiers, maritimes, etc. Puis nous utilisons les activités de données, donc les données passagers kilomètres et les tonnes par kilomètre. C'est donc, cela nous permet de mesurer la distance parcourue en une année par des passagers ou par des marchandises. Merci. Voici comment nous faisons les calculs. Nous avons donc le parc automobile que nous multiplions par la distance moyenne parcourue et ensuite multiplié par le taux d'occupation. Donc, nous avons là les passagers par kilomètre et ou le facteur de charge ce qui nous donne les tonnes par kilomètre. Donc, vous avez là un exemple. Alors, pour les services, il y a deux façons de faire. D'abord, partir de l'utilisation finale ou voir par sous-secteur et les données d'activité. Alors, les données d'activité ici, ce sont toujours les mêmes, la valeur ajoutée, la surface de service et le nombre d'employés. Alors, toutes ces données, lorsque nous avons la bonne représentation, nous pouvons créer ce que nous appelons l'analyse de décomposition. Donc, nous avons ici la structure, l'activité. Dans cet exemple, pour le transport de marchandises et de passagers, en bleu, vous avez la consommation d'énergie pour le sous-secteur. Alors, à droite, vous avez le transport de passagers. Vous voyez qu'aux États-Unis, c'est resté assez stable avec des petits hauts et bas et ensuite, c'est tombé en 2020 à cause de la pandémie. Alors, vous voyez que l'activité a continué pendant des années alors que la consommation est restée à peu près stable. C'est l'effet de l'efficacité. Donc, l'activité, le nombre de personnes qui se déplaçaient était compensé par l'efficacité. Alors, ici, vous avez les utilisations finales d'énergie et les indicateurs d'efficacité. Je vous conseille de naviguer un petit peu dans nos publications. Alors, ce que nous savons, c'est que réunir ces données, ce n'est pas chose simple. C'est pour cela que nous travaillons à des outils alors tout d'abord la feuille de route de l'efficacité énergétique. Alors, il s'agit ici des pays qui veulent évaluer, améliorer ou créer à partir de zéro. Généralement, les données sont dans différentes institutions. on entend des voix. Bon, alors, ce n'est pas toujours au ministère chargé de l'énergie. On peut trouver les données ailleurs également. Donc, il faut pouvoir les trouver. Alors, nous avons des outils qui permettent aux pays d'évaluer justement ces données. vous avez une description également de la gouvernance des données. Alors, nous pensons que nous pouvons effectivement aider en donnant les expériences d'autres pays s'agissant de la gouvernance des données. Donc, si vous voulez travailler avec nous, n'hésitez surtout pas, contactez-moi. Deuxième outil auquel nous travaillons actuellement, c'est ce que nous appelons en fait la boîte à outils. Il y a les pays qui ont vu tous les éléments d'un modèle initial de désagrégation existent. il y a des données de bilan, il y a déjà des enquêtes et donc il faut essayer de réunir tout cela pour en construire quelque chose. Donc, nous pouvons aider avec cette boîte à outils pour élever le niveau d'analyse possible dans un pays afin d'alimenter les politiques. Donc, il y a un manuel également et une enquête que vous pouvez mener dans votre pays. Alors, ces modèles vont être mis en œuvre dans les pays qui souhaitent travailler avec nous sur des projets particuliers. Si vous voulez mettre en œuvre ces modèles d'estimation dans votre pays, contactez-nous et nous verrons comment créer un projet. Ces boîtes à outils, à mon sens, sont à la fois très importante et très utile. Bon, je vais arrêter là. Et bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci, merci, Domenico, pour cette présentation vraiment très intéressante parce que l'efficacité énergétique, c'est quelque chose d'important dans les politiques de bon nombre de pays. Ce que vous venez de présenter peut être vraiment utile. Et puis, ce que vous avez fait avec cette feuille de route également qui peut aider les pays. Alors, si les participants des questions a adressé à Domenico, vous pouvez les poser. Nous aimerions savoir si les pays sont actuellement en train d'élaborer ces données sur l'efficacité énergétique ou si vous êtes intéressés à travailler dans ce domaine. Ça nous permettrait de voir comment nous pouvons vous soutenir si toutefois vous souhaitez travailler avec l'AIEU. Je ne vois pas de questions. Ah si, Abir. Alors, je ne sais pas si vous la voyez, mais je peux... Oui, oui, je la vois. Alors, le CO2, est-ce que cela peut être un indicateur en général? Oui, c'est un très bon indicateur du... Un très bon indicateur, le CO2 en kilo par kilowattheure. Alors, il faut toujours se souvenir que cet indicateur inclut également une petite différence de part. Donc, si nous avons par exemple seulement du charbon et un petit peu de renouvelable et puis après un moment 50% de charbon, 50% de renouvelable, l'indicateur augmentera, mais cela ne mesurera pas l'efficacité, mais simplement un changement de structure. Donc, il faut pouvoir décomposer les choses, voir quels sont les effets. Est-ce qu'il s'agit d'un changement de structure ou est-ce que c'est véritablement une mesure d'efficacité ? Par exemple, être plus efficace avec l'utilisation du charbon. Merci, Domenico. Vous pouvez contacter Domenico. Je vais mettre son courriel dans le chat. Alors, nous allons passer à la présentation de l'UNESCO. on a vu déjà ce qu'il en est des renouvelables dans la région ces dernières années, mais il reste difficile d'obtenir des données sur l'utilisation, mais il y a tout de même de nouvelles sources de données. Alors, je vais demander à Christophe Oana d'UNESCO à faire une présentation sur l'estimation de l'énergie solaire. Oui, bonjour à tous. Je suis Christophe O'Radin. Donc, l'utilisation des sources de données pour estimer les données de l'énergie solaire. Est-ce qu'on m'entend? Oui, on vous entend. Alors, le solaire est une source croissante dans les renouvelables. Il faut donc voir ce qu'il en est de son potentiel. On peut faire des décisions sur le déploiement. C'est donc une source croissante dans la région, mais ça peut être compliqué vu le manque traditionnel de sources de données. Alors, tout d'abord, je vais parler des nouvelles sources de données pour l'estimation énergie solaire. Ensuite, l'utilité qui a utilisé ces nouvelles sources. Et puis, ensuite, l'outil SRI-GEO et puis une liste d'outils open source pour la détection des études de cas où justement ces sources sont utilisées à des fins de collecte de données. Alors, les nouvelles sources de données pour l'estimation en énergie solaire. Bon, alors, on peut creuser un petit peu ces sources d'abord, il y a l'imagerie satellitaire. Ça, c'est un très bel arsenal qui permet de voir où sont installés les panneaux solaires de par le monde et puis estimer le potentiel d'énergie solaire pour une zone donnée. Et donc, c'est assez fascinant. Ensuite, il y a les données météorologiques. ça, c'est vraiment très important puisque le solaire est impacté par la météo. En analysant les schémas, on peut également faire des prédictions en matière de génération, de production d'énergie solaire. et c'est très utile dans le développement du solaire. Et puis, il y a l'Internet des objets et ces données. Les panneaux solaires deviennent de plus en plus intelligents. Nous pouvons voir les changements de production d'énergie et de performance de panneaux solaires et ça permet de traiter une quantité énorme de données provenant de ces dispositifs. Ensuite, nous avons les données des réseaux associés. Alors, ça peut vous étonner, mais ça peut être une mine d'informations. Ça permet d'identifier les zones où on s'intéresse aux renouvelables. il y a également les données crowdsourcées parce que de par le monde, les gens sont en train de contribuer leurs données sur les panneaux solaires. Alors, ces informations qui viennent directement du terrain peuvent donner des indications très intéressantes. Alors, en combinant toutes ces nouvelles sources de données, on a une vision extraordinaire à l'échelle mondiale. Alors, les avantages à utiliser ces nouvelles sources de données, tout d'abord, il y a une augmentation de l'exatitude et de l'actualisation des estimations. Si l'on a tous les paramètres sur l'irradiation solaire et tout cela est actualisé en temps réel, ça réduit les coûts également de la collecte de données et de leur traitement. Ça permet d'avoir des données critiques plus rapidement mais de manière beaucoup plus efficace sur le plan du cours. Ça permet également d'estimer le potentiel. Ces sources de données nous donnent une vision beaucoup plus fine jusqu'au panneau sur un toit de maison donnée parfois. C'est utile sur le plan commercial, mais au-delà, cela nous permet également de mieux comprendre ce qu'il en est de l'énergie solaire pour notre environnement, nos communautés, etc. Avec ces nouvelles sources de données, nous améliorons la façon dont nous comprenons la situation. SRI-GEO-IA est un outil d'intelligence artificielle sur la détection des panneaux solaires. Ici, il y a des tâches de l'intelligence artificielle sur les données géospatiales avec une identification automatique des panneaux solaires. Cela permet d'estimer les potentiels et bien d'autres choses. Alors, comment cela fonctionne ? Cet outil de détection de panneaux solaires est fondé sur un modèle d'apprentissage profond. Cela permet d'identifier les panneaux solaires et les énergies sur la base de la taille, de la forme et de la signature spectrale. Donc, il y a vraiment beaucoup d'avantages parce que cela nous donne une cartographie des panneaux solaires. Cela permet d'estimer également la capacité totale dans une zone donnée et estimer également le potentiel énergétique dans une zone donnée. Donc, il y a beaucoup d'avantages. Tout d'abord, c'est le niveau d'exactitude de la détection et cela est assez remarquable. c'est un outil peut également être déployé à plus grande échelle sur des zones plus grandes. et puis, c'est quelque chose qui opère dans le cloud, ce qui permet une excellente accessibilité. C'est une interface très conviviale qui permet à tous d'accéder à cette approche GIS avec des capacités telles que la compatibilité avec d'autres logiciels GIS. Et puis, vous avez la planification, fondée sur les données. Donc, des ressources qui permettent d'élaborer les politiques en matière d'énergie, de réseau, d'infrastructure, etc. Et puis, il y a également la rentabilité. Ça réduit le besoin d'enquête menée manuellement. Et puis, la planification et le développement. avec des projets qui vont de leur conception à l'exécution. Et il y a ensuite la recherche et l'analyse avec une meilleure compréhension et également les avantages au niveau politique, les réglementaires. Alors ici, vous avez un petit topo sur la façon dont on s'en sert. N'importe qui peut donc appliquer ça. Donc, l'accès à ArcGIS Pro, ensuite, une image satellitaire aérienne à haute résolution. Donc, on détecte les panneaux solaires utilisant SRIGO. Pour ça, il faut d'abord ouvrir l'outil pour la détection des panneaux solaires. Ensuite, sélectionner l'image que vous souhaitez analyser. Ensuite, définir la classe de production de données où seront sauvegardés les panneaux solaires détectés. Là, vous avez une petite liste des autres outils open source pour la détection des panneaux solaires. Il y a un certain nombre d'initiatives de Google avec des cartographies. Vous avez donc Sunroof Open Solar Map et puis SolarGIS qui offre plus que la détection. Il y a également d'autres outils qui permettent l'estimation de l'énergie solaire totale et puis Deep Solar qui est un produit qui vient de Stanford, fruit d'une recherche poussée. Il permet d'identifier les panneaux à partir d'images satellitaires. et puis il y a également AWS d'Amazon une solution Cloud qui est un service qui permet de détecter les panneaux solaires sur des images satellitaires capables de discerner et de catégoriser de nombreux objets notamment les panneaux solaires. Ce n'est pas simplement une plateforme mais c'est un système global qui est entraîné spécifiquement pour détecter les panneaux solaires. Et puis il y a Helioscope. Si nous explorons cet univers, il ne faut pas omettre Helioscope qui est vraiment le joyau de la couronne, un analyseur qui permet aux utilisateurs d'évaluer le potentiel du solaire et c'est un outil d'optimisation et de conception. Donc, ça permet de répondre aux normes les plus rigoureuses pour installer les panneaux solaires notamment dans des hôpitaux. Ça permet de faire une étude de cas pour chaque utilisateur intéressé. Autre outil, web scraping, permet d'utiliser toutes les données relatives à l'énergie solaire, notamment les incitations gouvernementales par exemple et les projets en cours, ce qui permet d'améliorer l'exactitude des prévisions. Et il ne faut pas oublier de mentionner Incorporating a solar aspect in the household service. C'est un projet qui vise à intégrer l'aspect solaire dans les questionnaires envoyés au ménage. Cela permet de reculter des éléments qui affinent les évaluations sur le solaire mais qui permettent également d'orienter l'action publique. Étant donné les problématiques climatiques auxquelles nous sommes confrontés, il est très important d'identifier les meilleurs outils pour bénéficier au mieux des données relatives au solaire. Nous avons d'une part l'atlas solaire de la Banque mondiale, il y a aussi le laboratoire national pour l'énergie renouvelable et enfin le SolarGIS qui est un atlas solaire mondial également. Nous avons également l'Institut mondial des ressources qui se sert d'imagerie satellite et d'apprentissage automatique pour évaluer le potentiel solaire des poids partout dans le monde et enfin le laboratoire national de l'énergie renouvelable qui se sert de données issues du crowdsourcing pour estimer le nombre et la capacité des panneaux solaires installés aux États-Unis. Voilà. Bien entendu, il y a tout de même des problèmes. L'utilisation de nouvelles sources de données pour évaluer l'énergie solaire présente des problèmes, notamment la qualité et la cohérence des données, les questions de données de vie privée de sécurité et les problématiques de calcul. Alors, pour ce qui est de la qualité et de la cohérence des données et des trois défis en général, la collaboration et l'innovation et la détermination, nous sommes convaincus que nous serons capables de les surmonter. Mais les données, ce ne sont pas simplement des chiffres sur des écrans. Il faut des données précises qui doivent permettre aux décideurs de mettre en place des mesures qui sont vraiment à la hauteur des difficultés et des opportunités. Si les ressources se sont canalisées vers les projets où ils auront le plus de résultats, cela permet d'améliorer les investissements et pour les consommateurs, cela permet de mettre en place des programmes et des incitations qui correspondent à leurs attentes. L'effet domino de l'utilisation plus intelligente du solaire inclut, d'une part, bien sûr, la création d'emplois et les opportunités pour les entreprises, mais aussi la transition vers le solaire va avoir un impact colossal sur la réduction des gaz à effet de serre et sur le plan géopolitique, l'impact sur l'indépendance énergétique est également très important. Cela devrait réduire notre dépendance par rapport aux énergies importées. Donc, avec une meilleure précision de ces évaluations de l'énergie solaire, nous serions en mesure d'utiliser de meilleures applications et de mieux planifier l'utilisation du solaire et d'améliorer la planification et la réglementation. Ceci nous amène à une conclusion de base qui est que les données et les technologies réalisent une véritable révolution de notre univers. Nous ne nous contentons plus d'évaluer le potentiel solaire, mais nous traçons une voie vers un futur durable. Ce n'est pas le résultat d'un effort individuel, mais vient d'une synergie collective. Chacun d'entre nous, que nous soyons dans l'action publique, dans le développement des outils ou l'application, avons un rôle essentiel à jouer et cela doit nous amener à incarner une vision qui pourra déboucher sur une réalité. Merci. Merci, Christophe. pour ce survol extrêmement rapide des différentes sources possibles pour évaluer l'énergie solaire. C'est très prometteur et j'espère que des formations seront organisées pour aider les pays à apprendre à utiliser ces outils et à interpréter les résultats. Je ne sais pas si nous avons le temps d'accueillir quelques questions. Oui, oui. Il y a une question de Abir. Avez-vous vérifié, avez-vous fait une vérification entre le résultat de l'outil et les données sur le terrain, notamment pour les grosses installations solaires ? Oui, en effet, nous avons des données pour les fermes solaires du Moyen-Orient et nous avons fait un test au Liban et nous avons constaté, oui, que le modèle est fiable. Y a-t-il d'autres questions ? Je vois une main levée, c'est Edem qui demande la parole. Est-ce que vous pouvez activer votre microphone ? Oui, nous vous entendons. Merci beaucoup pour cette présentation, c'est extrêmement intéressant. Simple question curieuse par rapport à l'approche web scraping que vous avez présentée tout à l'heure. Je me demandais simplement quelle est la méthodologie ? Avez-vous des projets que vous puissiez décrire pour nous expliquer comment vous servez de cette technologie ? Je me demande plus particulièrement si web scraping et l'imagerie satellite, l'identification d'images satellites sont deux choses totalement distinctes ou si vous vous en servez ou si vous les articulez ensemble en utilisant l'imagerie satellitaire pour identifier des installations solaires et si vous identifiez ces installations par le biais de web scraping. Oui, alors nous utilisons web scraping pour recueillir des données sur les fermes solaires dans la région dans le monde arabe. Ensuite, nous utilisons le modèle qui a été conçu, je crois, pour les États-Unis et nous constatons que nous parvenons à peu près 90% des mêmes résultats. Donc, c'est un outil de validation en fait qui nous permet d'identifier les cas où nous n'aurions pas eu la... d'identifier les bons résultats et aussi de compléter lorsque nous n'avons pas eu la possibilité de nous servir de notre modèle. D'accord, donc, en fait, sur Internet, il y a un web scraper qui peut vous permettre d'identifier si une nouvelle installation est en cours de mise en place et vous vous en servez, vous cherchez à valider cela par l'imagerie satellite. C'est bien cela ? C'est ça ? D'accord, merci. Parfait. Merci, très intéressant. Merci beaucoup, Darlene. Je crois qu'il y a encore une question pour Darlene de la part de Seydoux. Vous avez utilisé... Darlene, vous utilisez les caractéristiques du spectre des images. Est-ce que les modèles d'apprentissage profond présentés permettent de différencier entre les modules solaires installés par type de technologies polycrystallines, monocrystallines ou amorphées ? Non, malheureusement, non. Merci. Je vois encore une question de la part de Habir. Comment faites-vous pour distinguer entre ce qui est déjà en activité et ce qui vient d'être installé ? Avec des séries chronologiques d'imagerie satellite. Donc, sur la durée. Si vous prenez l'image satellite depuis 2019, vous savez que ça a été installé... C'était déjà installé en 2019. Si on reproduit l'opération en 2020 et par la suite, on a des informations plus récentes. Merci. Voilà, je crois que c'est tout pour les questions. Je ne sais pas, Wafa, est-ce que vous allez rester avec nous ? Sinon, peut-être pourriez-vous intervenir tout de suite pour... Nous ne vous entendons pas pour l'instant. je vais rester là. Je serai là. Merci. Merci encore, Christophe, pour cette présentation très intéressante et innovante. Nous allons passer à la présentation suivante qui concerne les prix de l'énergie. comme nous l'avons constaté, les prix de l'énergie ont été affectés par de nombreuses situations ces dernières années. Nous avons vu les prix atteindre des niveaux sans précédent dans la plupart des pays du monde. À l'Aïe, nous travaillons étroitement avec les gouvernements pour recueillir des données relatives au prix de l'énergie, non seulement dans les pays membres, mais aussi de la part de pays non membres. Je vais donc donner la parole à Pedro Carvalho. de l'Aïe qui va nous parler plus précisément du travail qui est le sien sur les prix de l'énergie et des méthodologies qui permettent à l'Aïe de réaliser des séries sur les prix de l'énergie. Merci, Zakia. Merci beaucoup. Je vais vous parler effectivement des prix de l'énergie et du travail que nous faisons sur les prix énergétiques ici à l'Aïe et au Centre de données. Je m'appelle Pedro. Voici le plan de la présentation sur les prix. Pour commencer, je vais vous parler des tendances récentes. Je vais dire quelques mots de la méthodologie de l'Aïe et je décrirai la base de données de l'Aïe pour les prix énergétiques et je relèverai quelques conclusions importantes. Alors, si l'on parle prix de l'énergie, ce dont nous parlons en réalité, c'est d'événements concrets qui ont un impact direct sur ces prix. Prenez l'exemple de ce graphique qui apparaît à l'écran. Vous voyez la tendance du Brent au fil des années et vous constaterez sur ce graphique comment les différents événements géopolitiques ou autres, on voit par exemple la pandémie, la crise des quotas, la crise financière, la crise de l'offre, etc. Et cela a un impact sur notre vie quotidienne. Nous en parlons quotidiennement dans les journaux. Nous avons recueilli quelques grands titres des journaux concernant l'inflation et les prix de l'énergie, que ce soit en Arabie saoudite, au Maroc ou même en France. Plus récemment, l'information dans le Guardian selon lequel l'inflation mondiale est à craindre dans la mesure où les prix du pétrole atteignent 100 dollars par baril. nous avons des données qui concernent le monde entier et notre base de données nous permet de produire cette visualisation cartographique avec les prix en dollars pour un très grand nombre de pays du monde. si vous regardez la carte, vous verrez les différents prix affichés en dollars par litre dans différentes régions dans différents pays du monde, notamment pour votre région où les consommateurs paient en moyenne 43 centimes de dollars par litre, alors qu'en Jordanie par exemple, on serait à 1,63$ par rapport aux 0,43$ qui sont payés en Égypte pour la même quantité. Cela dépend du PIB des pays notamment, les dépenses énergétiques représentent 8 à 10% du PIB de ces pays. Passons à la méthodologie. La méthodologie des prix de l'énergie est basée sur un prix de l'utilisateur final, un prix qui est la somme de deux éléments différents, à savoir le prix avant impôt et le prix après impôt, sachant que ces impôts consistent d'une part en la taxe sur la valeur ajoutée, d'autre part sur les taxes qui résultent essentiellement de la politique du gouvernement. Ce sont des taxes qui sont mises en place pour financer des projets ou pour avoir un impact sur l'environnement. Ça peut avoir la taxe sur le CO2, la taxe sur les véhicules à carburant, mais aussi parfois d'autres taxes. Et la plupart, dans un certain nombre de pays, il n'y a qu'une seule taxe applicable, c'est le cas par exemple en Israël. La différence entre les assises et la TVA est que la première est basée sur le volume, alors que la TVA en revanche est proposée sur les prix et qu'elle est essentiellement remboursée, elle est remboursée à tous les consommateurs intermédiaires, notamment l'industrie. Donc, ce sont les consommateurs qui la payent avec un équivalent dans certains pays que l'on appelle la taxe sur les ventes, la sales tax. Mais cela revient à peu près au même. dans 74 pays qui avaient en 2022 une TVA ou un équivalent. Nous avons donc d'une part un produit qui concerne les prix strictement de l'énergie dans 141 pays du monde et d'autre part le travail de l'OCDE qui porte sur les pays de l'OCDE sur les prix énergétiques et les impôts y afférents. Pour la plupart des pays de la région moine, on a les prix de l'utilisateur final, mais pas forcément les éléments fiscaux, ceux qui ne sont pas forcément disponibles. On a également des données complémentaires qui concernent l'exercice sur les prix mensuels et l'information sur les prix à l'énergie avec sa fiscalité. Pour vous donner un exemple, vous avez ici la couverture qui concerne les prix de l'essence et les prix de l'électricité en 2022. À partir de cette carte, vous voyez que la couverture n'est pas la même selon les produits. Si vous changez d'année, vous verrez que ce n'est pas non plus forcément la même couverture et pas la même granularité dans le temps. Par exemple, si vous voulez des chiffres mensuels ou hebdomadaires, vous aurez une couverture moins complète que celle que vous voyez à l'écran qui concerne les prix annuels. Maintenant, pour examiner plus précisément la région Mohan, vous verrez que nous avons une assez bonne couverture pour cette région, notamment l'Algérie et l'Arabie saoudite, mais que nous avons encore absolument une marge d'amélioration. Même pour les pays qui nous fournissent des données, nous n'avons les données fiscales que pour les pays de l'OCDE. Nous pourrions recueillir beaucoup plus d'informations sur la répartition fiscale et améliorer notre base de données. D'où viennent ces données au juste ? Elles viennent des ministères, des bureaux statistiques nationaux, des banques centrales, essentiellement de sources proches de l'administration ou elles peuvent être des informations qui sont fournies directement ou que nous nous procurons sur les sites web des ministères et des agences. Les données sont en général disponibles pour le bâtiment résidentiel, pour l'industrie, pour les transports et voici quelques-unes des sources auxquelles nous avons accès. Statistique Tunisie par exemple, Aramco pour l'Arabie Saoudite, le bureau statistique de l'Égypte et le ministère de l'Énergie et des ressources minérales de la Jordanie. Alors, pour tirer rapidement quelques enseignements principaux de cette présentation, tout d'abord, il convient de se souvenir que le prix de l'utilisateur final consiste en la somme du prix du produit avant sa fiscalisation et du total payé en taxes, un total qui, à son tour, est composé de deux éléments, la TVA et les taxes spécifiques aux produits énergétiques. Il y a une taxe, par exemple, sur le gaz naturel et lorsqu'on parle du prix du gaz naturel, il est très important de se souvenir que les prix ne sont pas la même chose que les tarifs. Lorsque l'on parle de tarifs en anglais, on parle d'un taux fixe auquel le produit est vendu à une certaine catégorie de consommateurs. Donc, cela inclura certaines subventions accordées à l'industrie, par exemple. quelques points à garder à l'esprit. Premièrement, recueillir les données est chronophage. Cela prend du temps. La méthodologie est essentielle. Si vous vous rendez sur notre site, il existe donc des documents. C'est un document Word qui décrit ce que nous faisons, la manière dont nous recueillons les données, nos sources, nos méthodologies. c'est un document clé en termes de transparence et c'est une base robuste pour nos utilisateurs. Troisième message clé, la ventilation de la taxation et de l'imposition peut nous permettre de mieux comprendre les prix que nous recueillons. Je vais vous donner un exemple. Si votre gouvernement prend des nouvelles mesures qui plafonnent les prix en réduisant une des taxes, à ce moment-là, la ventilation des taxations va vous permettre de mieux comprendre l'effet que cela a sur l'utilisateur final. dans notre cas, nous avons différents cadres de prix et de taxation ou d'imposition. Nous pouvons tirer des apprentissages les uns des autres en échangeant à travers l'AIEU, notamment. tous les grands défis de collecte de données sont liés à la capacité nationale. Les prix de l'énergie sont essentiels et donc il est essentiel d'avoir une collecte de données qui se structurait et nécessaire également de renforcer les capacités nationales. Enfin, nous sommes très heureux de vous aider dans vos renforcements de vos capacités. Nous avons hâte d'entendre vos retours. Avez-vous des systèmes de collecte de données pour les prix de l'énergie? Est-il possible pour vous de le partager avec l'AIEU? Merci beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup Pedro pour cette présentation qui a été très utile sur les prix de l'énergie et sur les impôts ou sur la taxation. J'ai beaucoup aimé vos messages clés. Nous avons hâte d'en apprendre plus sur les pays de la région MENA et sur leur système de collecte de données des prix de l'énergie. Avez-vous des systèmes en place? êtes-vous intéressé par des travaux conjoints avec l'AIEU pour construire ou renforcer ces bases? Y a-t-il des participants qui souhaiteraient partager avec nous leur expérience en matière de prix? Merci également de nous indiquer si votre pays réalise ses travaux sur la collecte des prix de l'énergie. Nous avons hâte d'entendre vos commentaires. Y a-t-il des questions pour Pedro à ce sujet-là? Des questions sur le sujet présenté éventuellement? Est-ce que les informations étaient assez claires? J'ai peut-être une demande de clarification Pedro. Vous avez parlé de la TVA des droits d'accise des prix hors-taxe. Pourriez-vous nous expliquer si les subventions sont prises en compte dans les prix? En effet, merci beaucoup Zaka, merci pour cette question. L'objectif de notre base de données est de mieux comprendre le prix moyen final payé par l'utilisateur final. Et donc, nos prix prennent en compte les subventions également et elles sont incluses dans le volet Axis. Merci. Merci beaucoup Pedro. Merci pour cette présentation et pour cette clarification. Je vois que Wafa a la main levée. Wafa, allez-y. Je voulais simplement dire, est-ce que vous pouvez m'entendre? Je voulais simplement parler de l'inflation. Le CPI qui est à la consommation qui est collectée par les pays est essentiel. nos pays membres pourraient avoir plus d'informations sur le gaz ou sur le pétrole dans leurs données sur les indices et prix à la consommation. Il ne s'agit pas seulement des prix et de l'inflation. Comme Pedro Lado, il nous faudrait collecter et recueillir des informations plus détaillées et de continuer à creuser pour faire une analyse qui soit détaillée. malheureusement, nombre de pays ne publient pas leur indice des prix à la consommation alors qu'ils devraient le faire. Pour autant, c'est un indicateur qui est clé et qui est essentiel. J'aimerais tout simplement en approuxer pour qu'il y ait plus de données qui soient recueillies. Vous avez présenté les échanges et les valeurs. En effet, si nous n'avons pas les prix, nous ne pouvons pas calculer les quantités et la valeur calorifique. Il est essentiel de faire le lien entre toutes ces données. Merci beaucoup. Merci Wafa, merci beaucoup pour ce commentaire. Y a-t-il des participants qui souhaiteraient contribuer pendant la parole ? Pedro, pourriez-vous afficher à l'écran les mentis que vous aviez préparés, les exercices mentis ? Alors, je les ai adaptés et je les ai compris dans la présentation. En effet, nous étions un peu en retard. C'est pour cela que j'ai fait cela. Très bien. Merci beaucoup. Nous allons donc maintenant nous tourner vers la prochaine présentation qui sera la dernière présentation de la journée. Alors, c'est une présentation qui présente les stratégies de collecte de données innovantes. Nous continuons dans cette veille-là à la suite de la présentation de l'UNS3 sur les images satellitaires et nous aimerions donc faire une présentation sur les données géospatiales qui donnent des informations précises sur la position et le temps. Et c'est donc Darlene Edemey de l'Agence internationale de l'énergie qui va nous parler de données géospatiales dans le secteur de l'énergie. Bonjour à tous. C'est un plaisir d'être pour moi aujourd'hui. Je m'appelle Darlene. Je travaille plus spécifiquement sur l'Afrique au sein de l'Agence internationale de l'énergie et donc les données énergétiques africaines et je me concentre notamment sur les les données des systèmes d'information géographique et lors de cet atelier je voulais donc me concentrer sur cela sur la part des données spatiales et géographiques dans tous nos travaux en nous concentrant plus particulièrement sur la région MENA. Alors premièrement je suis très heureux d'avoir pu assister à la présentation précédente en effet les les systèmes d'information géographique vous ont été présentés lors de cette présentation-là mais je vais tout de même faire un pas en arrière et vous présenter de manière plus générale ce que sont les systèmes d'information géographique avec la présentation de nos collègues des Nations Unies et de la Commission économique et sociale pour l'Asie occidentale et les pays arabes vous ont donné réellement un exemple concret de l'application des systèmes d'information géographique et des données spatiales. Alors le CIGE qu'est-ce que c'est lorsque l'on parle des données géospatiales nous parlons des données qui ont un composé ou une composante spatiale c'est-à-dire que ces données nous donnent des informations visuelles mais elles nous donnent également des informations sur le positionnement de ces données dans l'espace et notamment sur notre planète plus particulièrement. Que ce soit localiser une ville ou trouver une carte ou faire le parcours d'une espèce migratoire ces données nous apportent une nouvelle dimension qui va au-delà de seulement la latitude et la longitude. Alors les systèmes d'information géographique vont au-delà de simplement indiquer des points sur une carte. C'est un outil de prise de décision qui est utilisé dans différents secteurs et c'est le cas évidemment dans le secteur de l'énergie mais également dans le secteur sanitaire éducation l'agriculture tous ces secteurs dépendent réellement des données et des systèmes d'information géographique. Alors je vais vous parler des données que nous incluons dans cette catégorie spécifique des données et la manière dont elles peuvent être utilisées dans la région MENA mais bien évidemment on vous a déjà présenté une application potentielle lors de la présentation préférante. les données géospatiales qu'est-ce que c'est? On peut penser ici à des applications de base donc dans notre vie quotidienne lorsqu'on utilise un GPS lorsque vous utilisez votre téléphone à travers Google Maps donc de trouver un endroit lorsque vous regardez votre téléphone pour savoir où vous vous trouvez sur la planète et bien il s'agit ici de système d'information géographique et de données SIG donc il y a deux types les données vecteurs qui sont requalifiées en trois points donc il y a premièrement les points donc les positionnements de différentes usines restaurants pharmacies vous les voyez donc à l'écran la longitude et la latitude sont utilisées nous avons un autre type de données vectaires qui sont les lignes qui rajoutent donc un niveau une couche supplémentaire les lignes peuvent être utilisées par exemple pour les routes donc vous voyez à l'écran des routes puis troisième type de données vectaires les polygones c'est une couche supplémentaire que l'on vient rajouter et cela représente donc les bâtiments dans une zone donnée donc ce sont des données assez intuitives comme vous le voyez les polygones vecteurs sont généralement utilisés pour représenter des informations assez sensibles donc pour avoir le positionnement d'un bâtiment mais il existe également des informations autres des informations qui sont continues dans l'espace donc pour cette information là les spécialistes des C SIG les personnes qui travaillent dans les SIG préfèrent utiliser les données raster qu'on appelle données raster pour mieux comprendre les informations quelles sont les données raster ce sont des formats de données qui se basent sur un grid comme on l'appelle et donc une grille donc nous avons donc des informations continues grâce à ces données là qui est représentée par un format en grille les données en raster peuvent être utilisées et être tirées des données polygones alors si je pars de la première couche que je vous ai montrée tout à l'heure qui représentait donc le nombre de polygones donc dans ce cas-là de bâtiments dans une zone là si je compte le nombre de polygones donc de bâtiments dans chacun de ces petits carreaux à l'écran dans chacun des pixels je peux représenter cette information à travers notre type de données qui sont les données raster représentées en grille nous avons un pixel pour chaque qui est un type de résolution spécifique qui s'agit ici de mètres ou de kilomètres et chaque pixel a une valeur qui lui est assignée qui représente donc des informations continues dans ce cas-là il pourrait s'agir de la population estimer la population qui vit dans ce pixel-là et à partir de cela on peut également obtenir le nombre de bâtiments et le multiplier par la taille moyenne des ménages dans cette ville à travers les informations raster nous pouvons réellement visualiser les données de manière bien différente donc comme un exemple Alger nous pouvons voir donc la densité au sein d'une ville en particulier nous pouvons l'identifier c'est une analyse spatiale donc je peux identifier les zones dans lesquelles nous avons la plus haute densité vous voyez à l'écran les pixels jaunes qui représentent donc des endroits où la densité est très forte donc de 354 personnes par 100 mètres par chaque pixel de 100 mètres en matière de résolution voici donc ce que je vous montrais tout à l'heure donc comment créer ces données SIG je voulais lors de ma présentation donc vous expliquer cela en effet je pense que pour la plupart d'entre vous vous n'êtes pas experts à des données SIG et donc il y a différentes manières et différentes étapes pour créer des données SIG qui soient fiables premièrement la collecte de données recueillir des données à travers différentes méthodologies nous avons des informations que nous pouvons identifier en allant sur le terrain donc nous avons ce que l'on appelle les enquêtes de terrain c'est-à-dire se rendre sur le terrain avec un GPS un dispositif GPS et nous faisons donc ce qu'on appelle le géotagging c'est-à-dire identifier la latitude et la longitude d'un point spécifique dans l'espace on peut également avoir des données qui sont créées par les utilisateurs donc si on a fait une enquête et qu'on a demandé aux personnes de donner l'adresse d'une centrale de panneau photovoltaïque par exemple on peut trouver cette adresse et la géolocaliser et donc dire que cette information fait référence à cette adresse spécifique qui a telle longitude et telle latitude puis dernière manière de recueillir des données qui sont la manière qui est généralement la plus utilisée lorsqu'il s'agit de zones où il est difficile de se rendre et donc de faire des enquêtes sur des zones qui sont très vastes et donc il ne serait pas judicieux d'un point de vue de coup de mettre en place des enquêtes sur le terrain et bien dans ces cas-là nous avons une autre méthode qui s'appelle l'analyse des images satellites dans la télédétection cela a été présenté de manière très détaillée lors de la présentation précédente alors bien évidemment une fois que l'on a recueilli ces données-là il nous faut les traiter il ne s'agit ici pas seulement des images de l'imagerie qui était importante mais donc à partir d'une image je peux identifier des panneaux solaires par exemple puis je peux dire il existe donc cette usine de panneaux solaires à cet endroit-là et j'ai la référence géographique on peut également numériser les cartes physiques c'est ce que nous avons fait également pendant le passé donc lorsque nous n'avions pas des données et des SIG qui étaient assez avancées nous avons donc par le passé créé des cartes physiques et ces cartes physiques-là avec l'avancée des choses ont été numérisées avec des fichiers spécifiques que l'on peut utiliser dans nos travaux et bien évidemment stocker les données mais bien évidemment comme nous nous concentrons sur les données lors de cet atelier je pense que tous ces concepts-là ont déjà été présentés et ce de manière très détaillée lors des présentations précédentes donc n'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre dans le chat ce que je voulais vous montrer ce sont des données spécifiques utilisées dans le secteur de l'énergie alors ça peut vous paraître une évidence mais c'est une façon d'illustrer un petit peu les choses donc on a parlé des vecteurs et des rasters donc il pourrait y avoir également donc les lieux de centrales et de différentes stations les zones d'exploration également le transport de l'énergie essayer de voir quelles sont les zones qui se prêtent à la production d'énergie éolienne ou éventuellement des réservoirs géothermiques des zones qui sont soumises à des réglementations particulières des zones restreintes par exemple les parcs nationaux et les choses comme ça donc ça c'est le genre d'information dont il faut bien sûr tenir compte quand on fait des études prévisionnelles pour l'installation d'une centrale électrique et puis les points de consommation d'énergie c'est intéressant de savoir où sont les zones industrielles les centres urbains ça c'est très important pour bien prévoir les extensions du réseau ou le renforcement de certains des réseaux par exemple lorsqu'il s'agit d'une zone industrielle ou éventuellement une nouvelle installation d'extraction minière alors pour les rasters ça on s'en sert pour les représentations continues d'informations ici ce qu'on a ce sont des analyses de terrain par exemple des dossiers qui avec une résolution donnée donnent l'élévation des modèles altimétriques utiliser donc ces informations ensuite pour planifier les infrastructures la même chose pour la couverture par exemple il y a des pixels qui peuvent être essentiellement représentatifs représentatifs de forêt ou de déserts ce sont des informations qui permettent des analyses particulières voir si le terrain se prête à l'installation d'usines ou de centrales et puis ensuite nous avons l'imagerie thermique donc avec des satellites voir quel est le potentiel solaire ça peut être un indicateur également pour l'exploitation du photovoltaïque la même chose pour la répartition des ressources je vais dans un instant vous montrer un exemple alors quelques exemples ici vous voyez à partir de OpenStreetMap vous voyez l'infrastructure ici il s'agit des réseaux de transmission et de distribution et là vous avez des techniques de visualisation assez simples avec des codes couleurs des symboles pour les différents types de centrales ça vous permet donc d'avoir une vue d'ensemble du système dans cette zone et donc ici il s'agit de la région du Caire alors en appliquant des techniques spécifiques on pourra définir quelles sont les zones où la demande risque d'augmenter pour prévoir un nouveau réseau de distribution ou le renforcement d'un réseau existant du fait de l'installation à venir d'usines alors ici on en parlait tout à l'heure avec l'exemple du potentiel solaire ici il s'agit de la vitesse du vent c'est la même source que celle de tout à l'heure un projet de la Banque mondiale qui a essayé d'évaluer le potentiel de de l'éolien et du solaire donc ici on a une valeur traduite en code couleur la vitesse du vent à 100 mètres et vous voyez la légende ici qui va de 10 mètres par seconde et ce à 100 mètres donc là ce sont des images satellites qui tiennent compte de la morphologie également du terrain et l'on voit comment le vent pourrait être utilisé pour la production d'énergie éolienne alors comment appliquer tout cela alors évidemment c'est une présentation très courte et je ne prétends pas être exhaustif sur le GIS et le travail par ce moyen mais cette présentation je pense vous sera communiquée alors ici vous voyez pas mal de ressources ici selon les applications donc vous avez les GIS les systèmes d'information géographique avec les outils qui analysent les ensembles de données dont je parlais vous avez également la télédétection donc au moyen de satellites commerciaux ou non commerciaux pour mener des analyses particulières ensuite l'analyse spatiale là vous avez des logiciels qui sont dédiés qui permettent de personnaliser l'analyse il y a ce qu'on ne peut pas faire avec les logiciels qui ont une méthodologie prédéterminée et d'autres ressources ici par exemple cartographie visualisation ou la façon d'obtenir des données là vous avez des sources de données qui sont listées et puis d'autres outils afin de créer des bases de données par exemple des serveurs calibrés pour travailler avec ces données alors les défis les opportunités c'est un petit peu la même chose que pour les données en général mais il y a tout de même des petites choses qui sont liées au secteur GIS donc la qualité des données leur intégrité l'interopérabilité ça c'est important parce que vous avez vu les données GIS ont des formats bien différents ce sont des sous-types si vous voulez également la limitation des ressources tout dépend de la résolution les résolutions et le traitement des données peut demander beaucoup de temps et de ressources alors évidemment la sécurité respect de la vie privée les cadres réglementaires mais il y a tout de même beaucoup d'opportunités et d'apport cela améliore la prise de décision parce que ça permet de planifier de manière plus fine et de s'intéresser à un lieu donné au moment de l'analyse et puis tout le reste ici il nous faut vraiment une collaboration interministérielle il faut également la participation du public parce que ce sont des choses assez simples à comprendre si elles sont présentées de manière adéquate alors les partenariats internationaux avec l'AIE UNESCOA et d'autres il y a beaucoup d'institutions qui travaillent dans le domaine et je crois que nous pourrons vous aider et vous orienter vers les applications que vous souhaitez développer alors les études les études de cas elles seront en annexe et partagées il y a des applications sur lesquelles travaille l'AIE pour vous montrer ce que vous pouvez faire voilà j'espère que je n'ai pas été trop long merci merci beaucoup Darlin je suis sûre que beaucoup de pays ont trouvé ça utile et souhaiteront appliquer certains de ces outils que vous avez décrit alors je vois des questions dans le chat non c'est dans le chat est-ce que vous allez partager ces données alors je ne sais pas de quelles données il s'agit exactement les données GIS de l'AIE peut-être pouvez-vous nous dire un peu plus ce que fait l'AIE bon je vais vous montrer la diapositive que j'avais prévue en annexe parce que ça va vous donner une idée des applications par exemple il y a une analyse que nous avons menée récemment pardon oui rapidement s'il vous plaît l'heure avance oui donc un avant un un exemple c'est le matériel de suivi du métal du méthane nous avons travaillé avec d'autres agences pour avoir les outils pour mesurer les fuites de méthane dans le secteur du pétrole et du gaz en général avec un système d'alerte chaque fois qu'il y a une activité par exemple de torchage nous pouvons nous pouvons être alertés et répercuter cette alerte donc nous avons des données et nous aimerions renforcer la composante GIS d'ailleurs bon les données sont toujours GIS parce qu'il y a les données que montrait tout à l'heure Pedro quand on les représente sur une carte et on dit voici ce qu'il en est pour tel ou tel pays ou à plus petite échelle ça donne différents niveaux de détails et d'informations bien merci beaucoup merci nous allons bien sûr diffuser la présentation aux participants aux participants pardon qui pourront éventuellement vous contacter alors nous arrivons à la fin de cette session mais vous voyez dans le chat nous avons inclus un lien vous permettant de répondre à une enquête d'évaluation c'est très important pour nous que vous puissiez répondre parce que cela nous aidera pour des ateliers à venir je vois également que notre partenaire des Nations Unies Leonardo statisticien en chef est avec nous peut-être voudrez-vous dire quelques mots oui bonjour Zachar je ne suis pas le chef statisticien je suis le responsable de la statistique donc je suis Leonardo Souza à la division des statistiques des Nations Unies à New York nous travaillons avec l'AIE et UNESCO c'est pour cela que j'ai souhaité me présenter alors cet atelier de l'AIE nous nous en félicitons parce que c'est très utile notre mission et de faire avancer les systèmes statistiques en matière d'énergie dans les pays avec coopération méthodologie renforcement des capacités j'espère que cet atelier vous aura été utile et je serai ravie de vous retrouver ultérieurement merci beaucoup Leonardo alors avant de passer la parole à Roberta pour la conclusion je je tiens dit très aimablement Madame Adam remercie les interprètes merci beaucoup Madame alors maintenant c'est à Roberta merci Zakia ça a été une belle collaboration avec l'intérêt qui existe dans cette région et c'est très important et nous cherchons tous bien sûr à améliorer les données qui nous permettent de mieux comprendre la situation nous tenons donc à remercier l'UNS quoi le recré et UNSD pour moi c'est un peu un projet pilote pour l'avenir renforcer les coopérations les collaborations pour cette région il y a tous les partenaires mais également les participants de cet atelier que j'aimerais remercier je remercie également l'équipe à l'AIE beaucoup de travail Madame cite les noms des collègues je ne peux pas les citer tous et merci merci aux participants j'espère que nous aurons de vos nouvelles pour des collaborations futures Nadim ou Wafa si vous avez un petit mot à dire merci merci beaucoup je voulais simplement dire merci nous sommes très heureux de cette coopération nous avions arrêté pendant quelques années mais il est temps que nous reprenions le fil merci beaucoup je veux souligner également qu'au-delà des statistiques et ce programme l'AIE s'attache à différentes activités différents sujets et chaque fois il faut des données de bonne qualité nous avons pu travailler avec nombre d'entre vous dans la région et nous espérons pouvoir continuer à le faire la statistique demeure un élément clé de notre coopération et de notre soutien technique dans la région merci à tous merci à tous les participants les collègues de l'UNESCO et récré merci pour votre soutien et nous serons heureux de continuer à travailler ensemble avec vous à l'avenir merci merci à tous je vous souhaite une bonne après-midi et j'espère que nous nous retrouverons pour d'autres activités et ateliers merci à tous